Plein de chandelles mais pas tous continuent de regarder la vidéo. Vous pouvez voir j'ai une nouvelle monture à glace, elle vient de chez lunettes espace vision, moi je les aime trop, c'est moi que je voyais le ring light, ah si, alors je vais les enlever pour le bien de youtube, vous voyez aussi dans les miennes mais je vais les garder pour l'accord, alors aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons tester des chandelles Bath & Bodywork, pas les tester mais Raytail, Raytail, Raytail. Et dire ce que l'on pense, si on recommande ou pas. Alors évidemment ce ne sont pas tous nos chandelles puisqu'il y en a très peu, mais on en a juste 11 pour l'instant, dans cette vidéo on en a d'autres, sinon la vidéo va être trop longue, donc dans une prochaine vidéo si vous voulez on pourra mettre nos gels de douche, nos parfums, nos chandelles, on en a en stock et nous irons également après les fêtes, magasiner un petit peu. Alors bien sur ce, je crois qu'on peut commencer, alors c'est parti, mauvais côté, ah putain, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Alors en premier, donc commencer avec cette chandelle là, alors vous ne voyez pas très bien, on va aller, je ne sais pas si on va l'écrit en bas, mais c'est... Elle se nomme, si, je vous l'écris Honeycris Papel, alors tous par Bad & Bodywork, si. Alors pour ma part j'ai une chandelle pour chaque saison, c'est bien plus, mais celle-ci c'est pour l'automne, alors elle est très belle. Moi je la trouve super jolie, j'aime beaucoup le bleu, le jaune, bah jaune, vous voyez un peu, et le rouge, alors pour l'extérieur je lui donne un 10 sur 10. Si, en plus c'est littéralement ma préférée, après une qui n'est pas ici présentement, mais l'odeur ça sent les pommes, avec les épices d'automne, les pommes, les citrouilles, les pommes vertes, avec l'automne bref. Alors ça sent vraiment l'automne frais, ça sent le mois de septembre, la rentrée scolaire, les pommes, les pumpkins, et tout. Alors c'est un long, je dirais 10 sur 10. Moi je lui donne un 10 sur 10. Alors nous avons la Warm Vanilla Sugar, très populaire, je trouve, donc c'est une odeur un peu plus populaire que Honeycrisp appelle. Alors à l'intérieur nous avons un joli miroir, un petit peu dirty, si si, puisque nous l'avons utilisé. Pour me voir, il m'est arrivé un petit accident avec la chandelle, alors elle a coulé sur le côté. Alors je vous montre ici. Puisque l'achille n'était pas figée, et en fait je l'ai penchée. Mais l'odeur, ça sent vraiment sucré. Alors si vous aimez la vanille, le sucre roux, ça sent vraiment, c'est ton, donc ça sent peut-être plus pour hiver je crois. Si. Alors ça sent une odeur sucrée, et je crois qu'à peu près tout le monde connaît Warm Vanilla Sugar. Alors si vous aimez la vanille, le sucre roux, tous ces odeurs mélangées, ces essences, je crois que cette chandelle est faite pour vous. Alors moi je lui donne un 9 sur 10. Ah si, alors moi je vais lui donner un 9 sur 10, seulement à cause, bien sûr, que c'est de la faute de Evelyn. Ah il y en a une autre, que c'est de ta faute, je crois que c'est la prochaine. Ah si ! Allez, allons voir la prochaine. On va avancer la file. Ah si, là on va voir. Nous avons une file de candle, les gens, c'est insane. Si. Alors la prochaine, celle-là elle est de Bath & Bodywork, mais de White Barm. Et là je vous explique, Chanel, on fait le lance-soupé Purple King, donc une table purple, mauve. Et elle a enlevé l'étiquette, sans me le demander, alors elle a pris la chandelle et il a retiré l'étiquette. Et j'ai dit ça va être plus joli, alors que l'étiquette elle était très jolie. Bon, elle n'était pas très jolie. Si, si, elle était très jolie. Alors je crois que c'est la Fresh Lilac Cut. Ouais, peu importe. Et ça c'est une chandelle de printemps, elle sent super bon. Elle sent vraiment juste les lilacs. Il n'y a rien d'autre qui sent. Elle sent les fleurs, le muget, les lilacs, l'humidité un peu, le printemps, la neige fondante, le soleil. Allez, ça va couper. Pour tout cela, ça c'est une des premières que nous avons obtenues. Alors moi je lui donne un 10 sur 10. Si, moi aussi, à part quelqu'un aurait donné moins à cause que j'ai enlevé l'étiquette, mais c'est de ma faute alors. Alors 10 sur 10. Prochaine. C'est une chandelle, c'est une chandelle into the night. Bad and bad work. Elle est hyper belle. De l'extérieur. Elles sont super bon. Alors à l'intérieur ici, moi j'aime bien l'intérieur des capuchons. Alors c'est tout noir. Elle sent la luxurie, elle sent la richesse. La richesse, le parfum fort des femmes. Super jolie, ça sent super bon. Alors pour moi, je crois que... Moi c'est en 10 sur 10. Moi c'est en 9 sur 10 parce que ça sent un peu fort. senti ainsi. Moi c'est en 10 sur 10. Mais lorsqu'on allume dans la maison, lorsqu'on allume dans la maison, l'odeur, c'est superbe. L'emballage, il est trop beau. Bref. Next candle. La prochaine, c'est une de mes préférées aussi. C'est une chandelle linen. Elle est turquoise. J'ai oublié son odeur. L'intérieur, c'est un joli miroir. Elle sent le... Je ne sais pas si je peux dire cette marque. Mais le Tide. Alors, le détergent à lessive. Moi je la trouve vraiment satisfaisante. On l'allume, mais vous pouvez voir, il n'y a aucun cercle ici. Alors on l'a laissé brûler jusqu'à la fin. Le chandail de laine lavé avec un... Ah si, c'est un cercle. Elles sont l'hiver, l'été. Elles sont cosy, cosy. Elles sont le chalet dans les Alpins. Et elles aussi, c'est un white balm. Et cette fois-ci, je n'ai pas envie de l'équipe. Si. Alors, si vous voulez une chandelle de salubin, pour exemple. Ah si. Ça, je la recommande pour toutes les saisons. Ça sent super. Alors moi, je lui donne un 10 sur 10. De lessive, ouais. C'est un 10 sur 10. Prochaine. Alors, on a ici la sugar red lemon zest. Ça, c'est mon printemps. Parce que, comme vous pouvez le voir, Elle est trop belle, avec de jolies petites fleurs. Comme béton. Ah si, comme si ici, c'est du béton. Et ici, on peut voir que c'est... Ce n'est pas de la saleté, ok ? C'est vraiment des petites fleurs. Je ne sais pas si vous voulez. On dirait la saleté, mais en vrai, on voit très bien que c'est des fleurs. Et attention, à l'intérieur, elle est verte. Moi, je trouve ça super. Ça sent vraiment... Ça sent vraiment le zeste de lime. J'ai envie de la croquer. On ne l'a pas utilisée encore. Puisqu'elle est brand new. Ah si, on en a plusieurs brand new. Mais elles sont trop, trop belles. Alors, c'est peut-être une odeur que tout le monde aime. Ça sent les candies à la lime. Donc, personnes âgées, jeunes personnes, enfants, bébés, animaux. Je crois que c'est une odeur passe-partout. Ah si. Donc, j'ai vraiment envie de la croquer. Bref, c'est super. Rien à dire là-dessus. Diffure-l'is. Nous avons ici un coup de tiens pour tous. Alors, c'est là. Sweater, weather. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Sweater, weather. Je ne sais pas si on va essayer de la mettre sur le défi. Nous, on va essayer Copyrighted. Ah, alors on peut la chanter. Cause it's too cold for you here. Alors, mon talent de chant, il vient de notre clip qu'on n'a pas fini de tourner encore. Mais je peux vous chanter un petit peu. Can't stop, won't stop with the creative. On a un piano qu'on va utiliser également. Si. Alors, pour l'odeur, c'est pour ça qu'on l'a acheté. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Ça sent sucré, mais ça sent un peu les feuilles mortes. Ça sent la forêt, ça sent la nature. Alors, ça n'a pas besoin d'expliquer que c'est bâchonel pour l'hiver. Alors, celle que j'utilise en ce moment. Ça sent le sapin. Ça sent frais. Ça sent les cocottes. En hiver, ça sent le soleil. L'air frais, les cocottes. Leur survie en Alberta, par exemple. J'adore l'Alberta. Alors, ça, sans hésiter. Moi, c'est un doux sur dix. Ah si, c'est bien. Sans sur dix. Sans sur dix. Hé 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 hé. Alors, celle-là, je ne sais pas si ils la vendent encore. Elle est très très vieille. Elle s'appelle Spiced Apple Tuddy. Alors, elle est trop jolie, mais elle est très usée. On l'a vraiment utilisé beaucoup, car c'est notre première ever Bath & Bodywork. Elle s'appelle Spiced Apple Tuddy. Tu l'as dit ? Si. Alors, l'odeur, ça sent la cannelle. La cannelle. La cannelle, le sucre roux, la vanille, les arômes, la cerise. Ça sent Noël, enfin bref. Si. Rien à dire là-dessus. Un dix sur dix. Même si elle est très usée. Regardez. Vous allez voir l'étiquette en dessous par rapport à une nouvelle. Alors, je ne sais pas si ils la vendent encore. S'ils ne la vendent plus, c'est rare dommage, puisque l'odeur, c'est un dix sur dix. Mais s'ils ne la vendent plus, ça dit ça, mais si. Et tellement que les vieux on a perdu son couvercle. Ah si. C'est un coup de cœur pour le packaging. Alors, c'est la Berry Waffled Scone. Bien sûr pour les packaging, mais elles sont hyper bonnes. Alors, je peux vous montrer ici le couvercle. C'est comme des waves. Lorsque les vagues viennent de passer sur le sable. Et je peux vous montrer la couleur. C'est comme un baby pink. Comme le mur à l'arrière. Si. Alors, c'est la plage. Alors, celle-ci, c'est pour l'été. Et les brand new, alors pas utilisées. L'odeur. L'odeur, ça sent un peu la cannelle. Les gaufres avec le pop-corn. Le pop-corn en caramel. Le maïs soufflé. Elles sont sucrées. Elles sont plutôt sucrées. Mais c'est une odeur que j'aime beaucoup pour l'été. Encore une fois, elles sont fortes comme la Into the Night. Mais lorsqu'on l'allume, seulement une brune se réponde et l'odeur. C'est incroyable. Ça sent tellement bon. Alors, passons à l'avant-dernière. En fait, la dernière grosse chandelle. Alors, voilà. Allons-y. Excusez, j'ai du mascara dans mes lunettes. Puis, je vais aller à la tête. Elle s'est fait de la tête. Alors, la dernière grosse. Alors, c'est la Frozen Lake. C'est encore une fois une white bag. C'est une turquoise. C'est incroyable. Elle est colorée comme celle-ci. Si, vous êtes un homme. Ah si, sachons le parfum. C'est la colonne pour homme. Putain. Regardez, elle m'a mis du noir. Purée. Alors, si vous voulez faire un eyeshadow avec les mèches, ultra pigmentées, je recommande. Alors, que les plaisanteries ne pas faire à la maison. À bout de risque et péril. Enfin, bref. Et, si vous voulez chéguer, dites-moi si ça fonctionne ou pas. Ah, mais putain, t'as lancé tes lunettes ou quoi ? Ah si, mais ils sont sur un coup, ça. Allez, dernière. Alors, moi, c'est pas sur un 10 sur 10. Ah si, 10 sur 10. Et la waffle de BerryCon, moi, je donne un infurne. Ah si, on l'a pas dit, mais c'est moi aussi une infurne. Parce qu'ils sont un peu fort, mais encore une fois. Bref. C'est une balle qu'on a apporté pour nous. Et, moi, c'est une rage. Sandwich. Ah non, c'est Sponty, excusez-moi. Ah, il est trop, trop sweet. Ah oui. Alors, voilà. La candle, elle s'appelle Thresh Balsam. Toujours From Bath & Body Works. Alors, elle est trop prédite ici. Elle a une mèche parce que si vous n'avez pas encore remarqué, eh bien, elle est beaucoup plus petite que les autres. Mais bref, c'est quasiment notre seule petite. Merci. Parce qu'on en a plein d'autres. Alors, l'odeur, premier coup, ça sent bon, mais voilà, on n'a pas pu. Mais, lorsqu'on la ressent juste la deuxième fois, ah, j'ai failli m'évanouir. Ça sent très, très bon. L'odeur est très, ça sent très. Ça sent la neige fraîchement tombée avec les épines de sapin et les cocottes. Non, pas sur le piano. Ah, il va aller sur le toit. Je vais l'aider. Pour moi, c'est un miss. Alors, regardez. Blooper, blooper. C'est pour qu'on est à la conclusion. Alors, voilà, c'est tout les gens. N'oubliez pas de liker, de subscriber et de commenter. Ciao et parlez-moi. Ce n'est pas de la bramie animale. Ça peut paraître un peu abusif, mais il monte tout le temps là et lui et moi, sommes des super amis. Alors, aucun abus. Vous voyez, il s'est couché. Luf, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, ciao. Luf. La rencontre de café du matin. Il est trop mimi. C'est bon. C'est bon. C'est bon.